Bonjour à tous, bonjour, bonjour Hervé Le Corse, bonjour, c'est éloi de vous accueillir dans cette belle salle de l'Utopia dans le cadre du festival Irampoche de Nile-1, l'organisation a été modifiée par la situation compliquée qu'on traverse tous. Alors je ne sais pas s'il est encore utile de vous présenter tant vos romans, vos poilards noirs ont touché un large public, et j'aimerais toutefois rappeler que vous êtes l'auteur de poilards contemporains, qui se déroulent pour la plupart à Bordeaux, aux alentours de Bordeaux, comme Les Effarés, Les Cœurs d'échiqueter ou plus récemment Prendre des chiens pour Belloux, et aussi de romans historiques, qui peuvent aussi se dérouler à Bordeaux, comme après la guerre, et puis aussi, dans une période un peu plus lointaine précise, dans une autre ville, Paris, un peu avant, au moment de la Commune, dans deux romans qui sont L'homme aux lèvres de Saphir et Dans l'ombre du brasier, dans l'ombre du publication en poche, donc dans la collection de Rivage noir, Rivage étant dans votre éditeur parallèle à la titrée. Et j'aimerais aussi rappeler que, donc, outre ce succès public, vous avez également rencontré avec vos romans un succès critique, puisque vous avez, vos romans ont remporté tous les grands prix littéraires associés au genre polar, en fait, je vais vous donner quelques exemples. L'homme aux lèvres de Saphir, donc qu'on vient d'évoquer, a reçu le prix Mystère de la Critique et Grand Prix du Romand Noir de la ville de Paris. Les Cœurs d'échiqueter, le Grand Prix littérature policière et le prix Mystère de la Critique, et après la guerre, le prix Le Point-Polar avant Derno-Polar, le prix Michel Le Bray, le prix 813, 813, pardon, cette liste étant non-hostile. J'aimerais vous poser une première question qui concernera, c'est de romans, donc, historiques qui se situent aux alentours de la Commune de Paris, au moment de la Commune de Paris. Ma première question, ça serait que vous nous expliquiez ce que représente cet événement pour vous, la Commune de Paris. La Commune de Paris, j'en ai entendu parler pour la première fois quand j'avais 15 ans. De deux façons, j'avais lu un roman, un bouquin d'Amiel Guérin, qui avait fait un truc qui s'appelait, ça s'appelait l'anarchisme, et il avait fait toute une histoire du mouvement libertaire de ses origines jusqu'en gros, en 1968. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de la Commune de Paris, que d'Amérique Guérin lisait et interprétait comme une expérience libertaire en nature. Et puis, à peu près en même temps, arrive le centenaire de la Commune, et là, évidemment, toute la gauche et l'extrême-gauche ont commémoré ce centenaire. Donc il y a eu des livres, il y a eu des interventions entre les journaux militants, etc. Et puis là, j'étais tout jeune et tout con, donc je me suis contenté sur toutes les images et de l'imagerie vépinale qui se développaient autour de la Commune de Paris, parce que la petite incise bacharde, la gauche et l'extrême-gauche, ont souvent beaucoup aimé, comme à droite d'ailleurs, par moments, les images vépinales. C'est-à-dire ces visions figées, toutes faites, des événements. Et moi, j'en suis resté là, c'est-à-dire quelque chose de figé, d'un peu mort. C'est une espèce de vieux phare qui pulsaient à voir toujours dans l'histoire de Montbrouillet, mais ça, j'intéresse un peu là, quelque chose comme une espèce de période péroïque, comme il y en a eu d'autres. Et puis c'est petit à petit, évidemment, en donnant le mot stupide que je me suis renseigné, j'ai essayé de mieux comprendre ça, et jusqu'au moment où je me suis mis à écrire ce livre, où je me suis évidemment aperçu que les choses étaient beaucoup moins simples, plus intéressantes, du coup. Et que de l'image figée que j'avais est apparu peu à peu quelque chose de beaucoup plus vivant. Donc je me suis aperçu que ça avait ensemencé beaucoup plus profondément que ce que je croyais. L'ensemble du mouvement voyait, des gauches en général, d'où la richesse de ce moment. Et en plus, au moment où je me suis mis à écrire, j'ai du moins commencé à réfléchir à ce bouquin que j'avais permis d'écrire depuis très longtemps, tout à l'écrire sur la Coupe de Paris. Je me suis aperçu que c'était un moment très très fort, très puissant, très lyrique et très prometteur, et en même temps une défaite absolument semblante. Et pour ce qui est de la France, la dernière tentative révolutionnaire réelle qui a été essayée, si on exclut mai 68, il y a quand même quelques barricades qui sont plus de l'ordre symbolique qu'autre chose. Bref, et donc je suis devenu moins stupide, un peu comme quand on fait du vélo, quand on s'aperçoit du mouvement en même temps qu'on pédale. Donc voilà, pour moi c'est ça la Coupe de Paris. Donc du coup, aujourd'hui, ça reste un moment absolument énorme dans l'histoire du type de vieil siècle, et puis dans l'histoire commune jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais pas plus quoi, c'est pas... Une fois on m'a posé la question, un lecteur m'a posé la question, on s'était au moins du mouvement des Gilets jaunes, tout ça, quand j'ai présenté le bouquin, et on m'a dit, mais est-ce que vous passez vraiment, on n'aurait pas besoin en ce moment d'une nouvelle commune de Paris ? Bon, je comprenais bien qu'il parlait d'une insurrection, de quelque chose de ce genre-là. Ben, je lui dis non, je lui dis parce qu'on a subi, je lui dis, on montre quand on a subi suffisamment de défaite historique, ça en est subi à une autre. C'est le Coupe de Paris, c'est quand même une défaite absolument semblante, un écrasement militaire du mouvement ouvrier, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça en ce moment, on est déjà écrasé, sans que la force armée soit nécessaire. Donc, voilà, voilà ce que ça représente pour moi, quelque chose, quelque chose. En tout cas, le sujet autour duquel je tourne, auquel je pense depuis longtemps. J'avais commencé par écrire, j'avais écrit il y a 15 ans, 16 ans, l'Homme, 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 le Saphir, et c'était aussi une façon de m'approcher du monstre. Et sans oser le titiller trop, pour une excellente raison, c'est que Jean-Baptain avait publié déjà Le Cri du Peuple, qui était un roman majeur là-dessus, et que, bon, je me voyais pas de... je sentais pas les époils assez larges pour assumer ce genre de boulot à l'époque. Et de la même façon, quand j'ai écrit L'Ombre du Brasier, l'idée était quand même de ne pas assumer toutes les soixante-ouze jours de la commune, dans la continuité, mais de m'intéresser plutôt à la défaite de la commune, et à la façon dont les personnages que je mets en scène arrivent à... essayent, tentent de tenir debout malgré la défaite à nous. et comment ils arrivent à propulser leur idéal, parce qu'en dehors d'eux, dans un futur tout à fait hypothétique, il y a un futur qui risque fort de se jouer sans eux, puisqu'il risque toute la... et ce qu'on voit dans ce qu'on voit en gros, pourquoi j'ai mieux ? Parce que ça représente pour moi tout ça, sur le plan historique, politique et littéraire aussi. Alors, dans l'intrigue du roman, on parle de ces personnages qui risquent leur peau, on suit notamment trois d'entre eux, et il y a une très belle scène qui m'a marqué, qui m'a beaucoup touché, qui se situe donc le 21 mai, on est en pleine semaine sanglante, et donc deux d'entre eux, Nicolas et le Rouge, ont vécu une journée atroce, ils ont essayé de refousser donc les Versailles, et ils se retrouvent dans un cas boulot à Paris, de façon improbable, et est-ce que vous soyez d'accord pour mourir ce passage ? Alors, ça se passe après, dans le bouquin, ça se passe après une sortie, les communards, depuis bien un mois avant la semaine sans l'autre, ont tenté de faire en même temps des sorties sur Versailles, en direction de Versailles, dans l'ouest parisien, pour essayer de déstabiliser les lignes versaillaises, c'était des sorties qui étaient toutes vouées à l'échec, parce que très très mal coordonnées, mal commandées, enfin bon, et qui subiaient un feu d'enfer à chaque fois, à la Sierry, et là, une nouvelle tentative qui a existé vraiment, que je n'ai pas inventée, elle a été commandée, enfin, ordonnée par le général Vroglebski, qui était un des grands dirigeants militaires de la commune, un des rares d'ailleurs, à être capable de mener une opération et d'être oublié par ses hommes surtout, et sauf que là, bon, c'est une tentative désespérée, les deux personnages, Nicolas et le Rouge, c'est les deux frangins, qui en quelque sorte, reviennent de là, ont fait à peine 500 mètres, se sont fait tailler en morceaux par la contre-attaque Versailles, et ces deux-là se retrouvent, se replient et se retrouvent en Paris, alors la Sierry se situe dans l'ouest de Paris, il faut savoir qu'à ce moment-là, pendant toute la Coupe de Paris, quasiment les 70 premiers jours, les 60 premiers jours de la commune, Paris a été bombardée dans ses beaux quartiers, c'est-à-dire tout l'ouest parisien qui avait été en gros déserté par la bourgeoisie, était bombardée par les Versailles, puisque Versailles, c'était un bête de Paris, et que c'était là qu'il fallait attaquer les fortifications, donc curieusement, il y a eu l'allusion dans le passage, les immeubles qui sont bombardés sont des immeubles, des hôtels particuliers, voilà, c'est tout, tous les beaux quartiers de Paris, et au repli de cette attaque, les deux personnages, en particulier le rouge, le rouge a l'impression d'avoir peut-être mort, pendant cette attaque, il a l'impression d'être sorti de lui-même, de savoir exactement où il est et qui il est, voilà, vous verrez que vous avez vu en dedans. « Comme ils s'assoient... » Oui, ils sont dans un caboulot qui est encore ouvert, ce dérard du quartier. « Comme ils s'assoient, le tournier revient avec deux assiettes creuses, remplies, fumantes, qu'ils posent devant eux. C'est une sorte de ragoût, et ils le sentent, et leur bouche s'envie de salive, qu'ils avaient bruyamment, qu'ils avalent bruyamment, avant de souffler sur le premier morceau de viande pour le refroidir. C'est pas comme dit Doche, du cheval. Il était crevé au coin de la rôpital, alors avec un cousin qui est bouché, leur d'étaliers sortit à quelques morceaux. Il n'était pas mort depuis plus de deux heures, rassurez-vous. Je vais manger mes petits comme vous, je ne vais pas les empoisonner avec de la charogne. Alors ils bouffent. Il n'y a pas d'autre mot. Affamés, ravis, ils se brûlent un peu la gueule, au fond de l'emboucher, puis ils enfournent, la bouche pleine de ce fondant, de ces saveurs. C'est rudement bien faire la tambouille de boiteux. Ils lèchent le fond de leur assiette. Ils poussent ça d'une lampée de vin, et ils s'adossent en étendant leurs jambes devant eux. Le rouge croise les mains derrière la tête, comme un qui se prépare à la sieste. Si ça se trouve, on est vraiment mort, et ici c'est notre cas de paradis. Dommage que je n'y crois pas, tout l'abonnement. Le bistrotier derrière son comptoir grogne souris. Pendant deux minutes, un peu de silence s'installe. Il n'y a plus grand monde dans le quartier. Ils sont tous partis de peur d'être émorgés par le populaire. Et c'est leur armée qui bousille leurs beaux appartements et leurs hôtels particuliers. Vous êtes les premiers clients de la journée. Il faut dire que la rue ne donne pas envie de venir y traîner. D'où vous sortez comme ça ? On revient de Versailles, dit Nicolas. On a les retour dans la journée, histoire d'aller voyer tiers dans sa vie noire misaise. Comme qui dirait, une balade de santé. C'était tout si dur ? Il n'y a pas de nom pour ça, dit le rouge. On n'a pas fait un kilomètre dans le bois de Boulogne. On s'est fait tailler en pièces. Sont plus en jambes contre les Prussiens, ces bâtards. On n'a encore rien vu. Dès qu'ils entreront dans Paris, ce sera un massacre. En l'instant, ces messieurs du comité central bavard et n'envoient pas de renfort. L'homme se brûle à tête de dépit. Ça se voyait quand vous êtes arrivés. Vous aviez l'air de revenir de chez les morts. C'est pour ça que j'ai parlé de fantômes sans vouloir vous offenser. Je peux vous offrir une douceur pour me faire pardonner du vin de bois. Vous en direz les nouvelles. Le rouge et Nicolas refusent. Ils ont déjà bien bu et bien mangé. Et ils le remercient. Et puis, ils vont devoir y aller. Leur compagnie va se replier de la côté de la Seine. Ça ne serait pas de ma fête folle. J'aurais pu m'enrôler dans la garde nationale. Et puis, voilà. J'ai ouvert ce bouille-bouille en dernier. Et grâce à un petit héritage, j'ai que ça et des dettes. Et mes petits à nourrir. Alors, je m'accroche à mon zèle comme un pourcouillon. Depuis un moment, on n'entend plus d'explosions. Le bois te lève un doigt dans l'oreille. On dirait que ça se calme. Ils écoutent tous les trois l'étrange silence comme on attend l'arrivée imminente d'une menace. À l'étage, on entend marcher le raclement d'un meuble contre le plancher. Nicolas n'a pas pu s'empêcher de presser à dire. « C'est Lucien, ma fille. Elle range du linge. » « On ferait bien d'y aller, dit Nicolas. Combien on vous doit ? » L'homme agite la main devant lui. « Rien que tout. Ça me fait mal de vous faire payer le moindre sou. » « Comment vous vous appelez, demande le rouge ? » Moi, c'est Joseph Favreau qui le rouge pour les camarades. Lui, c'est Bélaque Nicolas. On est du 105ème. Moi, c'est Ferdinand Magné. Ils s'approchent d'eux, l'intendu. Ils ont mis leur fille à l'épaule et ont pas fait leur képic à bosser, crasseux, poignet de main, souriant. Ils ont tous les trois des yeux brillants. C'est un honneur citoyen de vous avoir rencontrés. Vous n'êtes pas les premiers qui passent ici, mais je n'avais jamais vu des hommes si... Je ne sais pas comment vous le dire. Vous le versez. C'est ça, vous le versez. Quand je vous ai vus tout à l'heure, vous n'étiez pas blessés au sang. Mais ça ne semblait plus grand, pourtant. Surtout vous, Joseph. Il n'y avait plus rien dans votre regard. C'était effrayant. Vous semblez bien connaître les hommes, dit Nicolas. Jamais on ne m'avait parlé comme ça. Comme si j'étais important et unique. Ça fait du bien. Ils s'arrêtent sur le seuil dans la nuit. Leur silhouette à peine visible à la lueur qui s'évade par la porte. Ils se souhaitent courage et bonheur. Ils se promettent de se revoir. De tout ça. Puis les deux soldats s'y dorénaient. Et la rue en morceaux craque et crisse sous leur pas. Il y aura d'autres jours qui l'ont dans leur dos. Ils se lisent le salut de la main, mais leurs gestes se perdent à la nuit. Bientôt, devant eux, des feux, des voix, des éclats de voix et des chansons. Nicolas aimerait rebroucer chemin et causer dans la pénombre avec Ferdinand de ses choses humaines dont il sait quelques secrets. Puis partir, plein de vrais courage, fouiller Paris pour retrouver Caroline. Merci beaucoup. Alors, ces êtres, Le Rouge et Nicolas, vous les décrivez à la fois comme plein de vrais courage et en même temps bouleversés. Est-ce qu'à vos yeux, ces personnages, on peut les qualifier de héros ? Quel sens ça aurait pour eux, cette dénomination ? Je me méfie toujours du mot héros parce qu'il a tellement été déformé, calcroné par tous les patriotares et les militaristes que, d'anglais, je me méfie de ça, du mot lui-même. Et en plus, un héros au sens un peu étymologique et mythologique du terme, c'est un demi-dieu. C'est quelqu'un à qui les dieux ont conféré un sentiment de leur pouvoir, ont délégué un peu de leur puissance. Or, les personnages sont simplement humains. Donc, des héros, oui, au sens littéraire, sont héros du roman, si on veut. Mais si je focalise un peu sur leur action, sur leur devenir, sur la façon dont j'essaie de les personnifier, c'est simplement des êtres humains pleins de courage. pleins d'espérance, pleins de rêves et d'objectifs et d'admissions bien plus grandes qu'eux. Je crois que, à la rigueur, le point commun entre les héros grecs, enfin grecs de l'huit, le chikerec et les hivotos, c'est qu'il s'oeuvre à quelque chose de plus grand que par l'ambition politique et le rêve que les filles portent, mais aussi plus grand que parce que les pauvres gens, y compris si jamais ils meurent dans l'aventure où ils sont lancés. C'est-à-dire qu'ils le disent, je le leur fais dire à plusieurs reprises, bon, même si je meurs, après moi, il y en a un grand nombre d'autres. Et c'est ça qui m'a intéressé, de montrer... Donc, quand je dis qu'ils sont humains, c'est qu'ils ont peur, ils ont très très peur, souvent. Et ils doutent énormément de la... qui, historiquement avérée, a été relativement impuissante, divisé, ça c'est l'histoire, divisé par des distinctions inter, par des tendances différentes qui se sont affrontées, comme quoi la gauche n'a pas beaucoup changé de dur. Et c'est-à-dire toujours à discuter, mais jamais, mais rarement dans la conquête. En tout cas, voilà, ces personnages-là, ils sont faits de ça. C'est pour ça que je me suis appliqué et en plus, j'aime bien écrire ces scènes-là et je me suis appliqué à dire la fatigue, à les faire créer les différents moments. Voilà. Tout ce qui peut leur... Tout ce qui peut... D'écrire la fatigue comme des musculaires, leur douleur, leur blessure, et tout ce qui peut donner à des personnages de la chair et ne pas en faire seulement des archétypes un peu idéaux, comme ça, tout ça, je me suis appliqué à essayer de... de rendre ça, quoi. Alors, ces personnages, ici, on a rencontré Le Rouge et Nicolas. Ils sont donc engagés, malgré l'horizon inéluctable du massacre dans cette cause perdue. Et il y a une autre dimension à leur quête, notamment pour Nicolas, c'est de retrouver Caroline. Donc, on fait allusion au personnage de Caroline à la fin du passage que vous avez lu. Et là, on bascule donc du contexte politique à l'intrigue policière. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous en dire un peu plus sur ce personnage ? Caroline, c'est le personnage, il y a l'autre femme dans le bouquin, mais c'est le personnage féminin. Alors, au début, elle est ambulancière, dans les ambulances à l'époque, c'est une sorte de dispensaire que la commune a organisée pour... à la souffrance la plus crue, la plus charnelle, la plus garde-barbe, les amputations, les douleurs de sang et la mort, quoi. Elle est confrontée à ça quotidiennement. Et elle a une espèce de rallye couturière, sinon de métier, plus longtemps, elle vient à l'ambulance d'un coup de main. Bon, ça aussi, c'est avéré historiquement, je me suis un petit peu renciné sur ce genre de trucs. Et puis, voilà, elle est fiancée avec Nicolas, à Youpi-Youpi, ils sont au niveau romain de sa vie-histoire, c'est, voilà, c'est un sujet de... J'ai beaucoup pensé à ces histoires d'amour dans le cinéma des années 30, avec des couples comme ça, qui ont l'air comme ça, des subtils bleus, voilà. Je repense à... Moi, je m'appelle Garance, enfin, des couples comme ça, les enfants du paradis, des trucs comme ça. J'ai ma mythologie à moi aussi. Et, bref, et sauf que, je vous la fais courte, suite à un enchaînement fatal, elle va être enlevée, par un... à bord d'un fiacre, et enlevée et livrée à un photographe qui donne la pornographie. Sauf qu'elle est... C'est pas elle qui aurait dû être enlevée, bon, mais sauf, ça se trouve comme ça, ça tombe comme ça sur elle, et le type qui l'a enlevée, c'est plus quoi faire d'elle. Et, à un moment donné, il va devoir la... Il va devoir... Il va l'enfermer, en fond, dans une cave d'immeuble. L'immeuble, en question, suite à un bombardement, va s'éponger sur la cave et, voilà, ma Caroline bloquée là-dedans. Alors, j'ai pris la prépotion romanesque et médicale, vous pouvez lui laisser un saut d'eau et un bout de pain. Parce que, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire, surtout, comment je vais pouvoir la sortir de ce cage, mais, au moins, elle ne peut pas manger pendant quelques jours, mais il faut absolument qu'elle boite. Donc, je lui ai foutu, je lui ai laissé de l'eau. Voilà, ça, c'est le petit truc. Il y avait une chose, j'avais écrit, mais il faut qu'elle boite. Il faut qu'elle boite. Il faut que deux jours. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, à un moment donné, de l'écriture du roman, je lui ai dit, bon, voilà, encore une fois, tu tombes dans le travers du bon art habituel, voilà, la femme victime. Voilà, c'est les méchants qui s'achandent sur elle, et elle, elle est impuissante, toute fragile. Et, une fois que je lui ai trouvé le moyen de la faire sortir de la cave, j'ai essayé de lui redonner, du coup, le goût à l'action. Elle revient dans l'action du roman, dans le récit, avec force. Encore une fois, elle a un peu en plein la figure, mais elle surmonde tout ça. Et ça devient, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, je la fais se comporter, parce que comme une héroïne de Capelé, elle grimpe sur le gouttière, on m'a amené pour s'échapper, et j'ai l'impression de voir Jean Marais, dans je ne sais plus quel film, où il monte, je ne sais plus, voilà, il grimpe sur le tour, son poignard, coum, coum, comme ça, il a fait du temps de ça dans la pierre. Je me suis dit, bon, voilà, ma femme, le ciel est vide, elle voit, et je me suis dit, bon, allez, on y croit, il n'y a pas de raison que ce soit que les mecs qui ont le droit à ce genre d'espoir physique. Bon, donc, là, j'étais plutôt content de la remettre dans le jeu, et puis, surtout, je voulais mener le plus loin possible. mon histoire d'amour, c'est de la scène, mais il n'y a pas de raison que la grande histoire se sépare plus longtemps. Voilà, c'était ça mon idée. Il y a un des personnages secondaires du roman, la capitaine Colin, je crois, qui, à un moment donné, a cette idée que, rencontrant ces protagonistes qui sont en quête de Caroline, qui, à un moment donné, peut-être sauvée, bon, elle se sauve aussi toute seule, après ce que vous nous racontez, il fait un parallèle, en fait, entre le combat pour la commune, la cause perdue, et la quête de cette jeune femme dans cette ville, en destruction, en danger, à tous les coins de rue. Comment ça s'est passé, cette articulation, pour vous ? Comment ça s'est joué ? Ça s'est mal joué. Au départ, c'était mal engagé, parce que, je ne sais pas, à peu près la moitié du bouquin, il commençait à me dire qu'on a une intrigue policière, à savoir la recherche de ces jeunes filles disparues, enlevées et disparues, je la trouvais trop artificiellement plaquée sur la intrigue. Je me disais, il y a un trou, là, il y a quelque chose à combler, je n'arrivais pas, je ne voudrais pas que cette intrigue soit un prétexte, au fait que, bon, alors, je sais, il y a du dans le polar, bon, et je ne voudrais pas que cette intrigue policière soit une espèce de pièce rapportée, de greffon mal pris. Et puis, bon, j'invente des trucs et des machins, et puis tout d'un coup, il y a mon enquêteur, donc je suis quand même un policier, sauf que c'est un bon policier, il y en a quelques-uns, et un bon policier, parce que c'est un policier communaire, c'est, la commune avait désigné, il fallait qu'un me tenait en veurre, sinon c'était un peu le bordel, et donc la commune a assez vite désigné des délégués à la sûreté, c'est comme ça que ça s'appelait, et on choisissait, c'était des assemblées, des assemblées de quartiers, d'arrondissements, de quartiers qui choisissaient des gens pour, voilà, maintenir l'ordre, donc ils avaient à leur disposition des sections de la guerre nationale pour servir de, ouais, de par amener, quoi, un petit peu, c'était ce qu'on appelait les compagnies sénataires, et voilà, et donc mon bonhomme, il s'appelle Roque, et voilà, il fait son boulot, il adore ça en plus, et c'est sa part qui le pousse, parce qu'elle a lu beaucoup, elle lit beaucoup le petit journal, elle aime bien les fées divers, les trucs de l'histoire de police, de criminels et tout, elle a adoré la faire Trotman, elle fait tout ça, et elle est facile, et puis bon, lui il est relieur, on n'est pas, c'est pas trop, pas trop entre eux, et puis bon, il prend goût, en simple, la police comme service public, voilà, et au service du public, et donc il poursuit les propriétaires, qui essaie d'extorquer encore des loyers, alors qu'il y a, alors que la commune a décidé de suspendre des loyers pour plusieurs mois, et bon, il fait ce genre de, il fait ce genre de trucs, et puis il va se retrouver, lancé dans l'intrigue, dans l'enquête, sur ses filles enlevées, disparuées, et puis voilà, parti, il doit aller vers la ligne de feu, puisque les Versaillais progressent d'ouest vers l'est, dans la orientation de Paris, et lui, il va de l'est vers l'ouest, puisque c'est dans ces quartiers-là, que Caroline est prisonnière, et puis il rencontre un capitaine de la carte nationale, il se met à discuter autour de Versaillais, et le capitaine leur dit, mais, ils sont deux, trois, et il leur dit, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous allez chercher cette fille, mais vous vous rendez compte, elle est morte, alors que ce n'est pas possible, votre quête est complètement vaine, à quoi ça rime ? Et là, Roque, et là, je n'ai pas entendu, de trouver cette réplique, et lui dit, mais, c'est finalement un petit peu la même chose pour vous, qu'est-ce que vous continuez de vous battre pour une cause qui est déjà perdue ? La commune de Paris est morte, regardez, dans trois jours, c'est plié, et tout petit, voilà, pas faux. Donc, à partir de là, je ne sais pas si c'est artificiel ou quoi, mais en tout cas, pour moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé le, je ne sais pas comment on appelle ça, la pièce manquante, la fixation, j'avais l'impression que le gréfort, alors, pouvait se développer sans trop être artificiel, voilà, c'est pour ça que ça, ça, c'est vraiment des problèmes de structure et puis de dynamique du récit, je ne voulais pas que ça devienne, que l'âme d'intrigue policière soit trop marginale par rapport au reste, par rapport à ceux qui traversent et le gouvernement et les trucs comme ça, mais, voilà, là, du coup, j'avais trouvé au moins, pour moi, une justification à cette intrigue policière plaquée, qui n'était du coup plus plaquée qu'à la, sur le récit, il me semble, enfin, je parlais en tant que lecteur que, au moment où on arrive à ce passage, justement, on lit une intuition qu'on a eue en tant que lecteur, donc je pense que, pour ma part, ça n'a aucun caractère artificiel, au contraire, on se sent intelligent tant que lecteur quand on arrive à ce passage, on se dit, ah oui, d'accord, c'était bien ça, en fait. Oui, je dis ça parce que, on m'a eu fait, j'ai eu des commentaires sur le bouquin, le reproche, il y a des gens qui adorent les romans historiques, moi, c'est pas mon truc, je veux dire, j'aime bien écrire sur des périodes d'histoire qui me passionnent, pour le reste, je m'en fous un peu, mais, il y a des gens qui ont lu ça comme un roman historique et qui ont trouvé que l'intrigue policière était encore moins anti-artificiel. C'est pour ça que, après coup, je me suis remis à réfléchir à ça, en me demandant où est-ce que j'avais raté mon roman, parce que, après tout, moi, les critiques, je les entends toutes et, voilà, elles m'intéressent, et puis, finalement, merde, je pense que ça fonctionne comme ça, tant qu'il pourrait. Alors, ces personnages, donc, enfin, Nicolas, Rock, dans cette, ils ont, ils ont face à leur un adversaire qui rencontrent, d'ailleurs, pas forcément dans le cadre de l'intrigue, mais c'est le retour qui existait déjà dans l'ombolèvre de Saphir, c'est Pujol. Comment ça s'est passé, ce retour de Pujol dans ce roman ? Bon, oui, Pujol, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de l'art de la série que j'avais mis en scène dans l'ombolèvre de Saphir et qui s'inspirait des crimes décrits par Lautré Hamon, en particulier dans le sixième champ, qui est une espèce de roman noir cotique à la mode de l'époque. Et, bon, voilà, puis quand on me dit « Ah, là, vous ne voulez pas faire une fin, une suite à l'ombolèvre de Saphir ? » Mais non, c'est bon, je suis tourné, c'est bon. En plus, il y a plein, plein d'animaux de morts à la fin qui ne sont plus réutilisables. Bon, pour moi, c'était mort. Et puis, quand je me suis revenu écrire ça, voilà, en l'arrivée de ces filles, de ces jeunes filles, ce photographe-pornographe, puis j'ai dit, oui, c'est pas lui qui l'enlève. Donc, il lui faut des truands, des voyous qui fassent ça. Bon, et puis, comme j'ai tendance à voir, de façon un peu naïve et enfantine, tout ce que j'écris, c'est-à-dire, j'ai peut-être le film, il fait 12 heures, le film, il faudrait peut-être le réaliser, vous pouvez vous imaginer. D'ailleurs, il existe déjà et dans le film, j'avais un, j'avais un, c'est-à-dire, de panoramique, je montrais mon pornographe en train de faire son sale travail et puis, je déplace le cadre de la caméra et j'ai un type qui est assis sur un canapé et ce type, il a la main dans sa poche et dans sa poche, il y a un revolver et quand je relève l'objectif, je vois la gueule cassée de Pujol-Sébub tout bêtement comme ça finait. Non, de Dieu, c'était le seul un peu pas encore utilisable à la fin de l'Homme en Léa de Saphir. Autant s'en servir et en plus, pour l'écriture de roman, c'est un personnage pratique parce qu'il déclenche à tout moment. Le passage à l'art ne pose strictement aucun problème. C'est une espèce de psychopathe, de sociopathe absolu et la moindre personne qui se mettrait en travers de sa trajectoire, de son chemin, il élimine, s'il n'a pas d'autres moyens pour ça, mais il élimine sans aucun état d'âme et sans aucune hésitation. Et c'est pratique pour un romancier parce que je n'avais pas besoin comme ça d'aller me chercher des justifications psychologiques. pas besoin de préparer la scène s'il a envie de tuer trois titres dans un caboulot du Ghana Saint-Martin parce que c'est dit que je le regarde mal et parce que je ne sais plus quelle motivation je lui donne pour le tuer. Bon, il le tue et puis en 2000, il s'est lié. Après, il demande c'est le patron du caboul qui a emmerdé parce qu'il a des bleus c'était pas assez les trois corps. Mais voilà, c'est tout. Et ça, c'est des pratiques tout en me disant que pour le temps mon gars, je vais te répéter en compte. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un peu de morale qui prévale. Mais donc, il était pratique ce personnage qui est fou, il trafique. Comme moi, dans le DSF-A, il trafique avec les honnards de la... Comment on appelle ça ? Toutes les... Paris à l'époque, au ras, en bas, des fortifications dans des quartiers qui n'étaient pas encore bien urbanisés. Il y avait toute une zone. Les Apaches. Ah non, les Apaches, on l'a les a appelées, c'est plutôt tout à la fin du XIXe, mais pour ça, je peux utiliser le mot. Parce que je sais que c'est un mot qui a été avéré fin XIXe, début XXe, les Apaches. Donc, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est la même idée. C'est tous les ferrailleurs, tous les chiffonniers qui vivent d'extérieur. Et puis, il y a toute une faune interlope qui vit dans des barraquements de guingois et des trucs comme ça. C'est toute la zone tout le long des... au nord et au nord et à l'est de Paris. Voilà. Tous les quartiers comme le XXe, le XIXe, le XIXe, il faut se rappeler d'organiser. On a juste des voies ferrées et des gares qui passent là et tout autour, c'est... Le quartier de la Chapelle, par exemple, c'est un des quartiers les plus mal famés de Marie-à-l'époque. Pour ça, j'y situe une scène, d'ailleurs. Et donc, il trafique avec tous ces gens-là, c'est un petit peu... C'est un peu l'interface en aussi. Il me sert l'interface dans le roman entre la violence, oui, la violence de l'histoire et de l'avantage et puis la truande habituelle, la truande qu'on retrouve dans le pouvoir en général. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que les polaires historiques, ce n'était pas votre truc et malgré tout, pour ce roman, vous avez dû faire un travail de recherche approfondie. Comment ça s'est passé, ce travail ? Parce qu'il y a une précision dans la position des barricades, l'évolution de l'action pour la semaine semblante au jour au jour. Comment vous avez travaillé pour préparer tout ça ? C'est-à-dire déjà avec des livres. Les livres de Jacques Rougerie qui est un grand succès de la Commune. J'ai lu un historien communiste qui s'appelle Georges Soria. Non, oui, c'est ça. Qui a fait un émane, je suis en train de me tromper, je crois que c'est ça. Il a fait un émane, en tout cas, j'ai ça à la maison, aux éditions sociales, c'est paru dans les années justement après les centenaires de la Commune. L'édition sociale est sortie un truc luxueux en cinq volumes, en reliant puis en tout cas ronge, avec une iconographie impressionnante et surtout un travail d'historien de synthèse qui était impressionnant. Je me suis aussi servi, alors là, ça a été ma bible du livre de Prosper Issa Garay qui s'appelle L'histoire de la Commune de Paris et Prosper Issa Garay était journaliste et communâtre et après il est parti en exil et après il a commencé à écrire son histoire à la Commune avec tout un tas en prenant en contact avec tout un tas d'énigmes d'exilés comme un art et ça se lit comme un roman et c'est une rigueur historique. Ils ne sont impressionnants qu'ils ne sombrent jamais dans la géographie, ils ne sombrent jamais dans le lérysme. C'est en plus la Commune au jour le jour. Donc, comme j'avais choisi une structure chronologique, ça m'a beaucoup servi. Après, sur Internet, sur le site Gallica de la Bicotelle Nationale, j'ai retrouvé des plans de Paris dont j'avais tout le nom des rues de Paris en 1867-1878. Donc, j'avais tout ça et j'ai même trouvé un emplacement possible de chaque barriquenne. Ça, c'était pas mal. Au moins, pour avoir un état des lieux, par contre, je défi un petit peu la place du Panthéon. Le Panthéon était une place forte des communards. Je défi un petit peu la place du Panthéon. Dans le quartier latin, il y a pratiquement 150 barricades dans le quartier latin, juste dans ce... cet endroit-là. Et en plus, ça, je ne sais plus si c'est qui s'avère et qui en parle, mais il y a des... carrément... C'est tellement mal foutu que les... Il y a des barricades qui se font en face. Elles ont été construites en dépit du bon sens, à la limite, certains communards défendant la poignée. Là, ils ne passeront pas ici. Sauf que la barricade qui était à 200 mètres, elle fait face. On a... On doit avoir deux canons ou deux mitrailleuses qui se font en face. Donc, là, ça a été facile. Les lignards de Versailles ont pris en revers la plupart des ouvrages de défenses sans beaucoup de difficultés. C'est pour ça que quand on lit au jour le jour la... 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 la décapilotable de la commune militaire de la commune, c'est... ça s'éponde dans le château de 4. C'est vraiment... C'est tragique parce qu'il y a des morts et... il y avait une espèce de désordre organisé, si on peut dire, qui était assez... qui était assez inquiétant, quoi, qui a donné la réputation. Je ne crois pas qu'avec une meilleure organisation, la commune aurait tenu... aurait vaincu, aurait gagné, je ne crois pas. Elle aurait au moins pu durer un peu plus longtemps, une semaine, deux semaines, je ne sais pas, je ne vais pas refaire l'histoire. Et elle aurait peut-être, c'est ce que disent aussi les historiens, quand même, parce qu'elle aurait peut-être pu établir un rapport de force un peu plus favorable pour éviter les règlements de comptes, en particulier, il y a eu des morts au combat et après, il y a eu les tribunaux militaires qui se sont réunis, il y a eu des exécutions en masse à l'intrailleuse dans le jardin au jardin de Luxembourg, par exemple, parce qu'il y a encore quelques années, on a retrouvé un charnier, je ne sais plus qu'un travaux au milieu derrière le Sénat, on a retrouvé un charnier, je crois qu'il y avait une cinquantaine de corps. Je veux dire, voilà, ça aurait peut-être permis des médiations, parce qu'il y a eu des tentatives de négociations en particulier et je sais que les francs-maçons ont essayé à un moment donné d'aller négocier avec personne, ils se sont fait fusiller quasiment sur place, mais bon, il y a eu des tentatives par moment, ça aurait peut-être aidé à ça, voilà, aidé à une réédition un peu moins semblante. Ça aurait pu éviter un massacre ? Peut-être, je ne sais pas, après, bon, c'est vraiment de la fantaisie, là, mais, bon, mais vraiment, quand on voit ça, on est en pleine tragédie, et en plus, on va venir à la fin, et les acteurs de l'événement ont vu très vite, ou de, je ne sais pas, ce n'est pas d'accord, mais déjà, quel jour avant, c'est mort, c'est fichu, et toutes les défenses, toutes les pierres, toute l'artillerie qui était disposée par la Commune sur les fortifications de l'Ouest parisiennes, par exemple, sont désertées les unes après les autres. Il faut dire que les bombes sont tellement volants, les gens ont peur, donc les servants, les pierres artilleries, s'en vont, et ne reviennent pas, donc, Robleski, catifise d'exception, en général, Robleski, qui a été catastrophé, il ne sait pas, il ne sait pas comment, de nous, voilà. Tout à l'heure, vous avez fait une allusion à, vous avez parlé de Robleski, en disant que lui, c'est un bon policier, et ça me fait penser à un autre policier dans un autre roman qui traite aussi d'une période tragique sur le plan historique, qui est l'occupation et la collaboration, dont vous traitez à Bordeaux dans Après la guerre, et donc, c'est la figure du commissaire d'Arnac. Autant, Pujol est une figure totalement moire que vous décrivez vous-même sans psychologie, autant Darlac être un autre type d'opposant qui fait la morceur du roman. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quelques mots sur Darlac et en quoi il est différent de Pujol dans sa construction ? Pujol, c'est une machine à tuer, c'est un archétype du roman noir, coquique, enfin, c'est un peu un personnage parce que traditionnel dans ce genre de truc. et alors que d'Arnac, c'est... je vais travailler comme un réflique, comme un être humain, donc avec sa violence intrinsèque, mais aussi avec ses fédesses. Il n'en a pas beaucoup de fédesses. Il a, disons qu'il a un sentiment que je qualifierais d'inceptuel à l'égard de sa vieille, de sa fille adoptive, la fille de son épouse. Mais il est différent aussi parce que les modèles que j'ai pris sont des modèles réels. C'est-à-dire que c'est... Je ne vais pas les statistiques, mais on peut estimer ça à 80 ou 90 % de la police française à l'époque. Tous les fonctionnaires de police à l'époque ont fonctionné communes, à savoir quand il fallait arrêter de faire des rafles anti-juives, on faisait des rafles anti-juives. Alors qu'il y avait deux avant-temps un inspecteur qui ne frappait pas à la porte ou frappait à la porte et il disait « Vous n'êtes pas là », il ne répondait pas. Il donnait ce genre de petits coups de main aux gens traqués et éviter la rafle et la déportation. Et la plupart ont joué à ça. Le rafle anti-juive, répression contre l'assistance de la spéciale qui ont été inventé à l'époque. Voilà. Donc, t'as là qui sort de ça. Alors, le truc, c'est que évidemment, comme c'est du roman, évidemment, on noircit le trait mais au sens du dessin, c'est-à-dire qu'on est dessin le trait, on rend ça, on comptera ça davantage. mais je me suis inspiré de tel genre comme ça, de la même façon que l'espèce de contrôle qu'il y a sur la pègre bordelaise, ça, ça a existé vraiment à Bordeaux des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Il y avait un policier à Bordeaux au gras des droits sans salle de la police dont on sait qu'on est dans le quartier ici quand on sait qu'il venait régulièrement relever les compteurs au bois des prostituées au petit matin. Voilà, donc tout ça, on le savait et c'est d'ailleurs cet homme-là qui était proche de Chabard-Demmas et du Sac et des gens de ce genre-là, c'est lui et ses services qui ont combattu la paix en Bordelaise et qui l'ont complètement atomisé et qui en particulier ont fait que Bordeaux n'est pas devenu Marseille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé ce structure, ils avaient tendu, il y avait tellement de gens à l'intérieur qu'ils ont saumé. Ils ont pu faire imploser le truc d'intérieur. De toute façon, la police a travaillé à 50-60, c'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas devenu Marseille avec cette tournée organisée en plan. En plus, on était loin de la Corse donc voilà, ça permettait. Et Bordeaux a été aussi souvent un refuge qui est-à-dire que les Bordeaux-Corses-Marseillais venaient souvent se mettre au vert à Bordeaux parce que là, au moins, si on passe un pacte de non-invasion avec la police au cas où on était tranquille. Tu bouges pas, on ne bouges pas. Donc voilà, ça marchait comme ça. Mais bon, Tarlat qui vient de là, il a été fabriqué et en plus, pour rendre justice, le policier auquel je fais allusion a été un policier résistant. C'est-à-dire que pendant la recul, il a fait beau, il a fait ce qu'il y avait à faire quand on était policier avec les marges de manœuvre qui étaient des siennes. Donc c'est pour ça que, voilà, ambiguité, j'ai un modèle et qui est aussi un contre-model. Tout à l'heure, quand vous nous avez expliqué l'impulsion qui était au principe de notre travail sur la commune, vous avez évoqué le fait d'aller au-delà de certaines images et finales. Est-ce que c'est la même impulsion qui vous a conduit à travailler sur la période de l'occupation à Bordeaux et sur la période de la guerre d'Algène ? Donc après la guerre, je veux dire. Oui, oui. Mais, alors après la guerre, c'est un peu différent parce que là, je ne suis plus tout à fait dans l'imagerie des minaires mais je suis plutôt dans des centres d'intérêt qui me... à savoir l'occupation, la Shoah, la guerre d'Algérie. En plus, je passe ça aux années 58, donc on est vraiment au carrefour, enfin, au mi-temps, des deux périodes. C'est parce que c'est des périodes qui... L'occupation en particulier, ça m'a nourri toute mon enfance parce que ma mère qui était née en 1933 nous a raconté. Elle a une mémoire fabuleuse. Elle vivait dans le quartier Saint-Martial, là-bas, derrière les Chartrons, dans les petites rues, là-bas, derrière les chaises, et des binardiers. et donc, elle a vécu l'occupation. Elle a raconté ça, les alertes, les bombardements, le bombardement de 43, qui a été le train de voir, ces Canadiens, salaudes de Canadiens qui ont bombardé tout le quartier. Ils voulaient détruire la base aux marines, mais ils voulaient l'entraiser la base au tout au tout au tout. Bref, et donc, elle a raconté ça tout le temps et avec beaucoup de détails, elle a raconté beaucoup la peur des bombardements, des alertes, des abris, mais elle a raconté aussi beaucoup à Bordeaux où on se déplaçait à l'élo et à pied. Et donc, j'avais cette ambiance là en tête. Donc, il doit y avoir un cher Jean qui fait un truc qui se passe. Enfin, ou bien qui se passe pendant cette période-là, ou bien qui fait allusion. Deuxième sujet, à titre personnel, la guerre de l'Algérie, parce que j'ai le souvenir d'avoir accompagné à la guerre un oncle qui m'était très 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 cher et il partait bien sûr faire ses classes en Allemagne avant de partir pour 24 mois en Algérie. Donc ça, c'est des trucs d'enfance. Ce truc qui a ça travail en arrière-plan comme on dit depuis longtemps. Et puis, la Shoah. Alors là, je ne suis pas du tout concerné au sens familial du terme, à peu de moins, mais voilà, c'est un événement du XXe siècle, pour le dire complètement, qui m'a... que je ne peux pas envisager avec sériété. Je ne peux pas... Il fallait absolument que je travaille là-dessus, que je réfléchisse à ça. et je me suis posé des tas de problèmes moraux ou éthiques. Je trouve que quand on écrit, il faut vraiment se poser des problèmes d'ordre éthique. Je voulais... Sur la légitimité que je pouvais avoir à parler de ça. D'autant plus qu'après la guerre, je prends la première personne à un moment donné pour raconter les souvenirs de la scatée. Bon. Et là, je me faisais l'impression que j'avais peur d'être un pilleur de mémoire. Et ça, ça m'a gêné beaucoup, et curieusement, ce qui a brisé tous mes freins, c'est que les pages que j'ai écrites et qui sont le journal de cette heure-là, ce sont les pages que j'ai écrites avec le plus de facilité. J'ai été capable d'écrire 4 ou 5 pages de ce journal en quelques heures, sans avoir... Alors, je le fais sur d'autres passages, sans avoir forcément à le retravailler. Ça, ça venait, mais j'avais l'impression d'être comment dans la peau de cet homme-là, d'avoir... C'est bête, de le dire comme ça, mais d'avoir... Ouais, parce que le vécu, je ne sais pas, il marche à la mort, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais... Donc, je me suis posé tous ces problèmes-là et ces trois périodes, ces périodes historiques-là, bon... Voilà, je me lance, il faut absolument que je rende compte de ça, la guerre d'Algérie, et en plus, j'ai voulu éviter les personnages exemplaires. Par exemple, mon rescapé n'est pas uniquement un rescapé brisé, mélangolique et dévasté. C'est un... C'est un... Ça aussi, c'est un sac bonhomme. Ça a été aussi un mauvais mari, un mauvais amant, un mauvais père. Et ça, évidemment, il semble à mort, le sable, parce qu'évidemment, le bonhomme, sur tout ça, il n'arrive pas à assumer ce qu'il a pu être avant la guerre et pendant l'occupation. Donc, ce n'est pas un être exemplaire. De la même façon, mon père, le personnage qui part en Algérie, le jeune homme qui part en Algérie, ce n'est pas non plus, il ne part pas en Algérie avec un arbre rouge à la poche. Il ne part pas en Algérie en disant, c'est une guerre colonialiste, je ne me bats très contre. Non, il va pour vivre une aventure. Un petit peu comme certains s'envolent pour l'être au Chine, comme des aventures. Il ne part pas tout à fait dans cet état d'esprit-là, mais quand ses copains lui disent « Mais en fait, tu te rends compte ce conflit, ce n'est pas possible, etc. » Lui, il y va, il y a une très, très grande vie dans sa vie, c'est un orphelin puisque ses parents ont été déportés et il les a parvus et il se vit de là, il essaie de le combler, il se dit « Mais voilà, il y aura au moins ça. » Et en plus, il aime les âmes puisqu'il est assez vite, il devient tireur de tirer un élite dans sa section. Donc, il a son arme avec lui, un fusil auquel il tient, il peut entretenir. Et en plus, il aime ça. c'est le fait de tirer à longue distance à travers une lunette de visée, ça rend presque abstrait l'acte de guerre et l'acte de tuer. Et c'est au fur et à mesure qu'il se rend compte que non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est des vrais morts qui puent le sang et la charogne. C'est vraiment ça, la guerre. Et là, petit à petit, il commence à... il commence à se rendre compte qu'il ne devrait pas être là. Voilà. Et ça, ça m'intéressait aussi d'avoir des personnages qui soient... Finalement, Darlak est beaucoup plus monolithique. C'est vraiment... C'est vraiment un... un salaud... de façon à... un salaud, ça ressemble à rien. Mais les deux autres sont... auxquels je suis plus attaché, d'ailleurs, sont plus ambiguës, plus... Là encore, essayer de leur donner cette patte humaine, c'est autant que possible. Il y a des personnages très noirs, très sauts, dans vos romans, comme Darlak, ou plus jeunes, d'une façon très différente. Vous l'avez expliqué, d'autres qui sont plus ambivalents. Mais il y a aussi des personnages lumineux. Je pense aux personnages de Caroline, aux personnages de Rachel dans « Pointe-moi des chiens pour des roues ». Comment ça se passe à laissant de ces personnages ? Disons que je parle d'abord, mon pessimisme, ma noirceur naturelle, me pousse d'abord à travailler les... comment dire... le côté obscur, le côté obscur de la force. Bon, je parle d'abord là-dessus. Qu'est-ce qui va pour être... Qu'est-ce que j'ai envie de dire qui me fait peur à moi-même ? Quel genre de violence j'ai envie d'écrire dans ce genre de... dans ce bouquin-là, que j'y sois. Mais assez vite, j'étouffe. Assez vite, noir sur noir, on ne voit pas rien. Même noir sur gris, on ne voit pas grand-chose. Donc, il me semble qu'il faut à un moment donné, il faut de l'éclairage. Il faut du contraste. Et je parle souvent de... Je ne comprends pas, c'est une comparaison que je ne suis pas le premier à faire, mais le rond en noir, le fil noir et le cinéma et le cinéma expressionniste des années 30 sont... Voilà. Pour moi, c'est le même catégorie esthétique. Et dans les filets expressionnistes, les lois sont parfaites à l'image. Mais s'ils sont parfaits, c'est parce qu'on a travaillé avec beaucoup de soin les ébirages. Et que... Je ne sais pas... Je pense que Fristin, il ne faisait pas installer la lumière n'importe où quand il finit un plan. Et les personnages comme Rachel ou comme Caroline, mais même Nicolas, dans le bouquin, c'est des personnages beaucoup plus solaires. Et ils éclairent tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui... D'où le titre qui m'est venu comme ça ? Il y a l'ombre, il y a le brasier, il y a l'ombre. Et on voit d'autant mieux le brasier flambé que les ongles autour sont denses et impénétrables. Voilà, j'essaie de travailler comme ça. Mais c'est aussi pour ma santé mentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étouffe, j'étouffrais à me farcir pendant deux ans uniquement des personnages ultra-noirs, violents, désespérés. Je ne pourrais pas. Parce que la vie, c'est vraiment ça. Déjà. Excusez-moi. On peut poser une question ? Allez-y, bien sûr. Non, par rapport à ça, vous en avez déjà parlé, par rapport à la commune, par rapport à la situation de la commune, vous avez dit la dernière fois que vous l'avez parlé, c'est que... Parce qu'on parle de la semaine sanglante, donc c'est la fin de la commune, donc c'est effectivement c'est le sang, c'est 25 000 morts, etc. Donc on parle de ça, c'est une fin, c'est un massacre. Mais vous avez dit aussi une chose que je trouve très belle, et ça se sent dans le roman, c'est qu'il fait beau à Paris. C'est la fête à Paris, il y a les caboulots, il y a le vin, il y a la fête, il y a la danse, on danse, il y a des balles à côté du massacre. Et c'est vous qui m'avez dit ça, vous m'avez dit, il y a un éclairage aussi, parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire, il y a une lumière, il y a une lumière dans Paris qui est à la fois faite par le ciel et aussi par l'espoir. Et on va fêter les 150 ans de la commune, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de cette question d'espoir ? C'est un ratage, c'est un massacre, etc. L'ombre du brasier, c'est la fin, mais il y a ces deux choses-là. Et pardon, je rebondis sur le premier roman dont vous avez parlé, le dernier d'Ari le corps, est-ce qu'il n'y a pas ces deux choses-là, cette ambivalence, c'est ce mélange. C'est du roman noir, d'accord, du point de vue de l'intrigue, mais on a eu la tort de la chose en se servant d'éléments réels qui sont ces deux mélanges-là. C'est le sang, c'est le sang et la lumière, en fait. Enfin, ce que vous venez de dire, et moi j'ai envie, enfin, j'ai une question à vous poser, mais c'est ça qui m'intéresse aussi sur la question de la commune. On parle de la révolte, on parle de l'ouvrier, il faut parler du politique, etc. là-dedans, mais est-ce qu'il n'y a pas cette question-là qui se présente aussi ? Il y a une lumière, il y a de la lumière dans ce fonds, ce qui m'a, il y a de l'amour. La raison pour laquelle j'ai écrit sur les dix derniers jours de la commune, c'est parce que je voulais parler d'une défaite. Je vais essayer de la faire court, pour ne pas vous ennuyer avec ça, parce que c'est des considérations politiques qui tiennent à la sensibilité personnelle. Mais ça comprends. J'étais, et je suis toujours dans un état d'esprit où je constate, de par mes idées politiques, je constate là où nous en sommes, ce n'est pas brillant, et je regarde, quand je regarde le film et le fil des événements, on commence à aligner un certain nombre de défaites et de replis et de recul. Donc, j'avais envie de raconter ça, mais alors de façon plus expressionniste à la violence, le sang, etc., pour bien montrer où je veux en venir. Et, pour ce qui est de l'espoir, j'étais dans l'état d'esprit, juste avant de me mettre au travail, même en commençant, j'ai relu, pour la énième fois, un essai, un livre de Daniel Belsaïd qui s'appelle Le Paris Ménacolique, qui est un chef d'écriture, de réflexion politique et philosophique, enfin bon, bref, je n'en dirai jamais assez sur ce livre qui m'a reconstruit politiquement. Et Belsaïd dit, en gros, je la fais rapidement et schématiquement, il dit, voilà, l'espoir émulsionnaire, on parle de l'espoir, l'espoir émulsionnaire, c'est un pari pascalien. Pascal pariait sur l'existence de Dieu en disant, de toute façon, on n'a pas d'autre solution que de parier sur son existence, sinon, il revient. et Belsaïd revient là-dessus. Et il dit, voilà, l'espoir émulsionnaire, c'est un espoir, c'est un espoir, on est obligé de parier sur l'avènement de cet événement, de cette structure sociale et politique sans quoi il nous reste le suicide ou le désespoir. Et là, il n'en est pas question. Et il y a un très, très beau passage où, vers la fin du bouquin, où il parle, il dit, voilà, les grands émulsionnaires, en tout cas, ceux qui lui sont chers, il parle de Guevara, il parle de Robespierre, il parle de Saint-Just, il parle, je ne sais plus, de Didot encore, de Trotsky aussi. Il dit, tous ces gens, il argumente autour de ça, étaient des mélancoliques. C'était des gens qui étaient certainement pas dans un lérisme, échevelé, quoi. Des gens qui portaient en eux à la fois la force de leur victoire et toutes les faiblesses de leur doute. Et c'est à vous faire. Et moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et il y a des personnages. Mes personnages sont un titre comme le Montpouïcide idéal, la Roque. C'est un titre profondément mélancolique. Nicolas, à un moment donné, il dit il ne peut pas faire, ce n'est pas un combattant à la florophusie, quoi. Comment dire, qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dedans ? Roque et Loubet, pardon, excusez-moi, mais Roque et Loubet, je vais pomper, moi, le corps. Et le dialogue entre Roque et Loubet, ils sont exactement là-dedans dans leur dialogue. Il y en a un qui est dans l'espoir et l'autre qui lui répond qu'est-ce que tu crois, ça n'a jamais marché. En plus, Loubet, il suit ça parce que c'est un traître. Oui, c'est un traître, mais en même temps, il a une espèce d'intelligence. Oui, je lui fais dire des choses, il est vraiment lucide. Il est très lucide et en même temps, à la fin, il doute. Il y a le cynisme. Oui, mais à la fin, il doute de ce que lui dit l'autre dans l'espoir. Donc, il y a le mieux. Je mets ça tout le temps en discussion. Voilà, c'est quand même en discussion sur cette non-utopie ou possible espoir sans être non plus, comme vous l'avez très bien dit, échevelé. Ce n'est pas un faux espoir possible. Il y a peut-être une certaine, non pas complicité, est-ce que Loubet et Taral n'appartiennent pas un peu à la même famille dans leur cynisme ? Oui, oui, Loubet, c'est ça où ce personnage il est... En même temps, je vais dire les choses... Je le fais dialoguer pour mettre à l'épreuve la... Comment dire ? La foi ou la conviction. Je préfère le mot « condition ». La conviction de Rock et l'autre, à un moment donné, est obligé d'implémenter. Donc, voilà, Loubet, il me sert à ça aussi. Ce personnage-là et puis en plus, j'avais besoin de ça pour... Il faut toujours un traître dans une équipe. Donc, voilà, il fallait... Il n'y avait besoin de ça pour, à un moment donné, renverser certaines situations. Puis lui, c'est un prêt policier. Tout le monde se demande pourquoi il est resté, alors que tout l'appareil policier avait quitté Paris. Puis lui, il reste. Donc, il doit être pas mal, celui-là. en fait, en plus, Paris était courrier d'espion. Il y avait un paquet de gens qui espiavaient pour Versailles, qui donnaient l'emplacement des barricades, qui envoyaient la nuit des signaux lumineux à l'artillerie versaillaise. Et la tâche de la police communale a été beaucoup, beaucoup de pourchasser. Elle l'a très mal fait, d'ailleurs. Pas de aucune coordination, mais elle a été longtemps de pourchasser et d'arrêter ces... Comment dire ? Ces... Ces fions, en fait. Est-ce que, parmi vous, notre personne souhaite poser une question à regarder le corps ? Moi, j'en ai une autre, je ne veux pas... Allez-y, allez-y. Non, non, parce que je... Moi, je m'intéresse pas mal à la Commune de Paris, on s'est déjà rencontrés par rapport à ça. Il y a un truc très contemporain qui n'a rien à voir avec les... Enfin, avec les Gilets jaunes ou pas, peu importe, mais en tout cas, qui a à voir avec ce qu'on appelle maintenant la Macronique, tout au moins la République française, la cinquième. Moi, je travaille avec des gens qui s'appellent Faisons vivre à la Commune, qui va... essayer de faire un événement l'année prochaine, et Armé Lecord, je crois, les connaît. Il faut savoir que M. Macron, notre président de la République, a dit il y a pas très longtemps que Thiers avait sauvé la République quand l'on est en Versailles. C'est une citation du président d'un pays français. Moi, j'ai envie d'interranger Armé Lecord là-dessus. Et le préfet d'Allemand, qui était autrefois le préfet de Bordeaux ou de Gironde, qui maintenant est à Paris, a là-dessus rétorqué « Si on veut son Jules Vallès, il faut avoir son Galifé. » Bon, la référence, pour la comprendre, je n'ai pas compris tout de suite, Galifé, c'est... je vais le savoir bien mieux que moi, c'est le préfet de police de Paris qui a tué 12 000 personnes, femmes et enfants, à l'époque. Jules Vallès étant éditeur, écrivain, etc. Osez dire ça, en 2020, 2019, enfin, non, 2020, puisqu'il a été dans 2020, est à mon sens extrêmement grave si on considère qu'on est dans une république. Moi, j'ai envie de... de dire, de faire référence comment on peut considérer, d'un point de vue non pas... La question ouvrière est importante, mais d'un point de vue politique, comment nos représentants politiques, soit le président de la République, représentants de l'État, le préfet de Paris, osent dire un truc pareil. Il ne faut qu'à mettre le pied dans le plat. Ils osent parce que c'est dans leur... C'est extrêmement grave. Oui, c'est grave. C'est pas pour eux. Non, mais si il y a vécu ça, je suis de dire... C'est grave pour eux, pour eux, mais pas pour eux. Pour eux, c'est... si c'est naturel. C'est le naturel qui revient en eux, comme on dit. Je veux dire... Je vais encore faire un... Je ne veux pas perdre trop de temps avec ça, mais... Ou passer trop de temps là-dessus, mais... Je veux dire, ces gens... Comment dire... Moi, ça me débronne jamais pas que le préfet l'Allemand avait raconté... C'est par Michel Oudin... Ah ouais, c'est par Michel Oudin... Vous avez raconté ça... Bon... Mais... C'est la même en chance. Ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner la bataille. Ils n'ont pas besoin de prendre les barricades, ils n'ont pas besoin de la force armée. Au moment des gilets jaunes, on a un peu l'échaînement de l'obligation 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 quand vraiment ces gens se sentent en danger, tous les moyens de leur sont bons pour briser ce qui s'oppose à eux. Donc, ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Il n'y en a rien vu. Mais en 1968, le préfet de Paris ne disait pas la même chose. Oui, mais on était en 1968. On était en 1968, on avait une gauche, quelque soit par ailleurs les critiques qu'on voulait faire avec ou tout. On avait une gauche partidaire, organisationnelle, qui était infiniment plus puissante, un mouvement social qui était infiniment plus puissant, qui en est imposé davantage. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, quand je parle de repli, de recul, de défaite, le fil de l'histoire. Et c'est à ça qu'il nous oblige. C'est assez constable. Le préfet Grimaud de 1968, d'une part, je pense que c'était comme homme, c'était quelqu'un qui était un vrai républicain au sens où la République, tellement calconnait le jour le mot, au sens où la République avait une vraie signification, comment dire, à la fois une incarnation populaire, mais aussi une histoire, une histoire qui était faite des révolutions, parce que la République, elle s'en a été proclamée après des mouvements révolutionnaires. mais on a chargé des périodes. Ils sont en train de gagner. Et je lisais un sondage, et j'arrête avec ça, je lisais un sondage la semaine dernière sur les projections de vote pour 2022, avec quatre candidats, en plus, quatre candidats désunis de gauche. vous mettrez tous les guillemets que vous voudrez, la gauche arrive à peu près 25%. Voilà. Voilà où on en est. Donc, que ces gens se permettent ce genre de sortes, ne m'étonnent pas, mais c'est, c'est ce qu'on appelle, dans la place, on appelle ça la libération de la parole. Mais voilà, la parole est libre. Pour retourner à la littération, mais faire le lien avec l'échange que vous venez d'avoir, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous vous considérez comme un auteur engagé. Qu'est-ce que ça me tient pour vous, si jamais c'est le cas ? Alors, la question qu'on vient d'avoir, c'est plus le citoyen que l'auteur qui s'exprimait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne décris jamais mes bouquins, pour instruire ou pour faire part de la moindre commission qui est de la moindre commission. J'écris des histoires parce que j'aime raconter des histoires. Et après, évidemment, que mes engagements personnels transpiraissent, transpirent dans mes bouquins, dans le choix de personnel, dans le choix de leurs engagements à eux, évidemment, je ne peux pas m'empêcher. Mais, ce que je veux raconter, c'est d'abord, c'est mettre en récit des vertiges, des terreurs que j'ai de personnel. j'ai pensé être très ambitieux, très amicieux de dire ça, mais Rimbaud a écrit « je fixais des vertiges ». Et les vertiges que j'ai, c'est un peu ce que je viens de dire avec nos yeux, c'est-à-dire que, voilà, tout ce fait de tourbillons qualifiants dans lesquels j'estime qu'on est écrit aujourd'hui, j'essaie de figer l'espace de récits en l'incarnant par des personnages, par leur position sociale, par la violence, soit dont ils sont victimes, soit qu'ils sont capables d'exercer. Et après, pour ce qui est de... Alors souvent, on dit que le roman noir, le roman noir, c'est du roman social. Oui, d'accord. Mais, le... Tout dépend de ce qu'on veut y mettre. Je connais des auteurs qui, pour avoir parlé avec eux, qui disent « Ah ouais, mon prochain, je vais raconter ça. » Mais ils ne me racontent pas une histoire. Ils me racontent un thème. Une question sociologique. Une question politique. À la limite, je m'en fous, moi, ce que je veux dire, c'est d'abord une histoire que le thème ou la question sociologique reparaissent, je vais dire, en contraste ou en enregistrement à la Samba. C'est pour ça que il y a un plus d'auteur engagé. C'est curieux parce que on ne pose jamais la question à, je ne sais pas moi, Éric Emmanuel Lachitte. Par exemple, je ne sais pas pourquoi l'image me vient parce qu'on voit beaucoup la télé. Est-ce que c'est un auteur engagé ? Est-ce qu'on ne lui a jamais posé la question ? Qu'est-ce que dans ses bouquins il a rendu compte de deux choses ? quelle façon il rencontre du monde ? C'est sûr qu'il est engagé. Bien sûr que de la même façon que moi, il s'inscrit dans un contexte social et que sa littérature indique quelque chose de notre monde et elle trahit ou traduit, on va jouer sur les mots, sa vision du monde. et dans ce cas-là, on fait du lire à trois ventes. C'est-à-dire qu'on touche la peau rouge à un moment donné parce qu'on est passé par des trajectoires indirectes et tout ça. Pourquoi pas sa vente ? Un roman, c'est aussi une construction un peu sa vente de ce point de vue-là. de raconter, je ne sais pas moi, démontrer, montrer, démontrer, démontrer, je préfère montrer que démontrer, voilà, pour essayer de m'en sortir facilement. Vous parlez de la poésie comme fixation de vos vertis, vous avez cette formule. Est-ce que lorsque vous avez dans le roman plusieurs personnages dans plusieurs romans qui sont désamoureux de la poésie, est-ce qu'ils font écho justement à cette ce statut qu'a la poésie pour vous ? Je pense par exemple à Daniel qui revient d'Algérie, qui citera un bout pour essayer de dire ce qui a eu lieu pour lui en Algérie. Oui, dans la guerre, j'ai beaucoup joué à la texte parce que c'était aussi une façon de m'ont si gêné de chiner que le cerveau pendant tout ces doigts. Donc, oui, la poésie. Mais là, pour les personnages, c'est... pour certains personnages, c'est une façon de dire autrement les choses, de ressentir autrement le monde. et c'est vrai qu'après la guerre, il y a Mimbo, il y a Mimbo, il y a Mimbo, et il y a, je crois, c'est un peu plus les trois que je cite, bon, évidemment, par hasard. Ces trois-là, bon, d'abord, ils font partie de mon point de théorie personnelles, mais en plus, ils ont dit sur le monde des choses, même un mot, qui était d'ailleurs des rares à apporter ça sympathique à la Côte de Paris, de toute façon. Et ça, c'est un hasard. Voilà. Non, la poésie, oui, parce que j'en dis, j'en dis pas mal, j'adore ça, et puis, et puis, parce que, à force d'en lire, ça m'oblige à essayer d'atteindre dans l'écriture un autre niveau que le simple récit. Je cherche autant à raconter mes 10 histoires qu'à les désécrire. Et entre mener un récit, ce que font les journalistes, ce que font, je ne sais pas, on va dire, les sociologues qui font un compte rendu d'entretien ou d'enquête, entre mener un récit et écrire, je crois qu'il y a juste un pas de côté qu'il faut faire. Entre le bien écrire et l'écriture, il y a simplement le fait de sauter de l'écriture scolaire le bien sûr que le port de français donne à quelque chose d'autre qui tient en plus davantage de la boiterie. Comment ? De la boiterie. Pour moi, le style, c'est le pas de côté, c'est la boiterie. C'est le langage, comment dire, c'est le langage ordinaire qui tout d'un coup se met à se décaler un petit peu dans les rythmes. C'est un langage qui commence à devenir anormal, qui commence à muter. On va travailler sur les lignes, sur les autres sonorités et d'ailleurs, il y a des sonorités qu'on n'a pas, qu'on ne trouve pas quand on se contente d'écrire au fil de la ligne. Comment ça se passe l'écriture pour vous ? Vous faites des plans ? Vous êtes organisé ? Comment ça se passe ? Non, non, je ne sais pas faire des plans. Des fois, quand je fais des plans puis au bout de chapitre, je ne le suis plus. Non, non, j'étais incapable. Comment dire ? Je parle toujours de personnages. Déjà, une période historique ou une affaire criminelle ou un truc comme ça. Les loupeurs des chiens, j'étais parti d'une affaire criminelle, le mec qui sort de prison, qui va chercher son copain dans la famille qui était censée l'avoir hébergée et puis il ne le trouve pas. J'avais le sœur de Sud-Ouest. Et le fait, le type, il cherche et il s'aperçoit que le mec est un tigre au Fond du Jardin depuis trois ans déjà. Bon, ça donne envie. Et donc, j'étais parti de ce fédulaire. Voilà, je parle de ça et puis après, tout de suite, un personnage. Quel genre de personnage ? Ce type qui sort de prison, la femme qui m'a rencontrée, quel genre de femme, etc., etc. Est-ce qu'ils vont coucher ensemble ou pas ? La question est la question des scènes sexuelles. Pour moi, c'est un truc qu'il faut toujours aborder avec beaucoup de précautions. Et voilà. Et après, je me lance. Mais j'ai toujours deux, trois, quatre ou cinq chapitres d'avance où je vois à peu près comment mes idéaux vont évoluer. Et puis, je m'arrête parce que je ne sais pas comment faire. je suis dans une impasse. Bon, il y a après, je fais quoi. Bon, ils ont couché ensemble, ok, il se réveille, je lui fais, et qu'est-ce qu'il fait de sa journée ? Et ça, j'ai vraiment ce problème-là. Et pareil, pour ce bouquin, alors nous, pour le brasier, quand j'avais ma structure chronologique, j'avais au moins, j'avais à peu près, je savais ce qu'il allait se passer sur le plan militaire dans la journée. Et ça me, ce qu'avaient faire mes personnages, ce qu'ils avaient des gars, j'avais tué par exemple. Mais il y a eu des morts, je n'ai eu pas à faire passer mes guides par travers les balles comme ça, comme des super-héros. Donc, ça, c'était une question que je tue en premier. Voilà. Ça a l'air cynique, c'est comme ça, ça marche. Et puis, voilà, j'ai cru, au fil de la plume, le premier chapitre, et puis, à un moment donné, je sais qu'à peu près, j'approche la fin, je commence vraiment à réfléchir à la fin, à la dernière phrase. Donc, en général, la dernière phrase aux trois quarts du bouquin, je ne sais à peu près qu'elle sera la dernière phrase, la dernière image qui me viendra. Là, après, ça va plus vite. Mais au début, c'est très chaoteux, très chaotique aussi. Merci beaucoup, vous avez d'accord. Merci à vous. Je vous remercie à ces ouvrages à la table que vous voyez ici. Je vous remercie à la table que vous voyez ici.